Le Musée des Arts et Métiers du Livre de Montaulieu, village du Livre, a le privilège d'accueillir une exposition exceptionnelle, la permanence de la gravure de Dürer à Goya, une collection privée du collectionneur barcelonais Anthony Gelong-Villadegut, présentée pour la première fois en France. La directrice du Musée de Montaulieu mesure la chance pour le village d'accueillir de telles œuvres. Oui, c'est une chance tout à fait exceptionnelle. Cette exposition est digne d'un grand musée, d'une très grande ville en France. Nous avons ce privilège inouï de pouvoir la recevoir à Montaulieu, au sein de notre humble Musée des Arts et Métiers du Livre, mais qui, somme toute, a cette particularité d'être très précis dans son approche pédagogique et de présenter l'ensemble des arts et métiers dédiés au livre, avec la pertinence de pouvoir ensuite apprécier au sein du village et au sein des librairies, concrètement et dans le domaine de la bibliophilie, ses gravures, ses représentations et ses illustrations. Et c'est grâce au libraire du village, justement, que le contact avec le collectionneur barcelonais s'est fait. Jeannette Auré, présidente de l'association Montaulieu-Village du Livre, revient sur cette belle rencontre de passionnés. Le galeriste est entré en contact avec un libraire de Montaulieu, la librairie La Rose des Vents. Et c'est aussi pour nous une très bonne chose. C'est le signe que les librairies, l'association et les clients qui viennent à Montaulieu peuvent monter comme ça. C'est toujours basé, ce genre de choses, sur des liens d'amitié qui se créent. Et ensuite, on décide qu'on va faire quelque chose ensemble. Et samedi, jour de l'inauguration de l'exposition, Anthony Gelong-Velladegut s'est glissé parmi la foule des curieux et passionnés, venus admirer ses œuvres représentatives de l'évolution des techniques de la gravure. Une collection commencée il y a plus de 15 ans maintenant. Je n'ai aucune aptitude artistique et tout le monde devait ce qu'il n'y a pas. Alors je dis, comme je n'ai pas d'aptitude artistique, je vais devenir collectionneur d'art parce que j'aime l'art. Et pour collectionner, il faut être un peu sage et avoir les moyens, c'est vrai, mais limiter les dégâts collatéraux possibles. Alors comme les gravures ne sont pas des œuvres singulières, sont des œuvres qu'on peut reproduire en une certaine quantité, pour moi c'était la seule façon abordable d'entrer dans le monde de l'art. Et c'est pour ça que j'ai commencé à collectionner des gravures. Et voilà, on a commencé par acheter pour l'émir de chez moi et on a fini par faire une collection. Quand j'ai commencé, je n'avais pas jamais imaginé que je finirais comme un collectionneur. Les œuvres présentées sont réparties sur deux salles. Dans la première, les techniques les plus anciennes du 15e et 16e siècle. Dans la seconde salle, on retrouve les grands maîtres du 17e et 18e siècle. Tout au long de la visite, des panneaux pédagogiques permettent aux visiteurs de se retrouver parmi l'évolution des techniques de gravure à travers l'histoire. Et Anne Réby, conférencière et historienne de l'art, nous soumet quelques indications supplémentaires pour justement ne rien perdre de la pertinence de ces œuvres. Alors quand on regarde une gravure, il faut penser tout d'abord au format. On a dans la première salle des formats qui sont plus petits, on est au 16e puis au 17e siècle. Vous allez avoir aussi dans toute cette exposition, dans les deux salles, des panneaux pédagogiques qui sont extrêmement bien faits et qui vont vous expliquer les termes comme aquateinte ici. Donc nous sommes dans la salle où nous avons les aquateintes ou taille douce ou gravure, etc. Donc tous ces mots un peu compliqués, vous retrouverez leur explication. Ensuite, sans s'attacher que aux explications, regardez une gravure, on apprécie les valeurs de noir et blanc, on apprécie la force de l'image et son but. Donc pour le but, parfois ça peut nous paraître un peu compliqué parce qu'on n'est plus du tout dans ce contexte. On n'est pas ni au 16e ni au 17e siècle, mais avec un petit peu d'imagination, on rentre dans l'image. Et même si on n'a pas tous les éléments personnels pour comprendre exactement sa place dans l'histoire de l'art, on peut l'apprécier au niveau de l'objet, c'est-à-dire au niveau de la puissance de l'image. Et là, j'insiste un petit peu sur ce noir et blanc parce que dans le monde actuel où nous sommes, qui est vraiment un monde très coloré, revenir à du noir et blanc, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui est très fort. C'est donc toute la force de l'image qui revient au départ. La permanence de la gravure de Dürer à Goya, une exposition exceptionnelle à découvrir jusqu'au 20 octobre au Musée des Arts et Métiers du Livre, au cœur de Montaulieu, Village du Livre. Sous-titrage ST' 501